... Viens ma fille, come on. Hier j'avais vu la chose qui était bloquée dans ta gorge. Et qu'est-ce qui s'est passé, dis-leur. J'ai vomi pendant la prière. J'ai vomi pendant la prière. Mon oeil est ouvert. Je vais voir. L'agneau est sur le verre. Regarde. Chaque fois, viens. Come on, come on. L'agneau est sur le verre. Regarde-moi. Regarde-moi. L'agneau est sur le verre. Il y a un virus. Il y a un virus dans ta vie qui détruit ta vie. Dans ton disque dur, il y a un virus. Regarde, je te vois manger. Ecoute-moi ce que j'ai dit. Je te vois en train de manger. Et tout d'un coup, c'est comme quelque chose qui a bloqué dans ta gorge. Et tu ne comprends pas. Tu essaies de faire sortir ça. Mais tu vois bien que c'est quelque chose, ce n'est pas ce que toi tu as mangé. Mais c'est autre chose. Et c'est comme la chose est bloquée. C'est comme la chose ne va jamais partir. Et la chose est là. Et chaque fois, tu le sens. Dis-moi si c'est ça ou ce n'est pas ça. Je suis très traumatisée actuellement. Tu es trop traumatisée ? Pour quelles raisons ? Même mon mari ne m'a interdit de venir ici. Il t'a interdit de venir ici ? Pourquoi ? Très des problèmes. Très des problèmes ? Je ne sais pas. Des coups comme ça, ça ne va pas. Tout des coups comme ça, ça ne va pas. Il y a un virus. Il y a un virus. L'agneau est sur le... Maman, il faut qu'on aille. Il faut qu'on part, maman. On ne reste pas à la maison. Il faut partir à l'église. Même ta fille, je dis... Elle se réveille aujourd'hui le matin. Elle dit, il faut venir repartir à l'église. Elle me dit, maman, ouvre la fenêtre. J'ai ouvert. Je vois le ciel bleu. Et une tête de quelqu'un avec la barbe. Il est métissé. Et les gens me disent, c'est Jésus. Les gens criaient, Jésus, Jésus. Qui a dit ça ? Ma fille, sur le lit, quand je me suis réveillée pour la... Je vais la réveiller pour la préparer à l'école. Après, elle a mis ses deux pieds sur le lit. Je voulais la toucher, espérance. Après, elle a dit, maman, je t'ai attendu. Tu es déjà réveillée. Après, elle a mis ses pieds sur le lit. Après, elle m'a dit, maman, tu sais, j'ai fait un beau rêve. Elle me dit, maman, tu sais, je dormais. Et je vois devant la fenêtre, là, il y a un ciel bleu. Et je vois la tête de quelqu'un. C'est un homme avec la barbe. La visée était un peu métissée, maman. Et les gens criaient, Jésus, Jésus. Après, maman, ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus. Et les autres disaient, quelle tête d'image est bizarre. Mais les gens qui connaissaient Jésus, disaient que c'est Jésus. Je l'ai soulevé, je l'ai embrassé. Après, on a prié. On a prié. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Ce n'est pas tout le monde qui va le connaître. Moi, j'ai dit, malgré tout, je suis traumatisée. Mais tu m'as donné la paix aujourd'hui, l'espérance. Jésus est là avec nous. Elle ne veut pas rester à la maison, maman. Il faut qu'on aille à l'église. Il y a quelqu'un qui a voulu t'empoisonner. La chose que je vois à l'intérieur de toi, qui réfléchit de sortir. Depuis que je l'ai eu, j'ai failli mourir pour avoir cet enfant le jour de l'accouchement. J'ai resté quatre semaines à l'hôpital. On m'a réopéré pour la deuxième fois. L'itériste, ça ne va pas. Plusieurs interventions, j'ai passé. Ils ne voient rien, mais c'est bloqué, c'est bloqué. Ça ne marche pas. L'autre est trompe. Ceci, cela. J'ai dit, j'arrête toutes les sujets médicaux. Et le jour que Bineta, j'ai reçu Bineta chez moi. Et j'ai dit, Bineta, toi, tu quittes tes grénobles pour venir ici. Tu vas dans cette église. Je vais avec toi. Elle m'a dit, moi, je n'appelle personne. Parce que je ne veux pas après que les gens disent ceci, cela. Moi, je dis, moi, je vais avec toi. Je sens ma conscience me dire de partir avec toi. Donne-moi l'adresse. J'ai tapé sur Google. Je me dis, c'est juste à côté du métro Saint-Maurice-Pélevoisin. Et je suis venue avec Bineta. Mais après ce jour-là, je sens les douleurs que j'avais disparaître. Petit à petit. Tous les jours que je viens ici. Ça disparaît. Ça disparaît. J'ai dit, je vais témoigner. Mais j'attends le résultat. Le médecin m'a donné rendez-vous pour passer l'examen, pour tout voir. Pour que je sache déjà qu'il n'y en a plus. Je n'arrivais pas à voir mes règles. Il faut boire les médicaments. Depuis que j'ai foulé mes pieds ici, j'ai vu des fois dans les mois les règles. Acclamons le Seigneur. Je ne vois rien. J'ai tout déposé, les médicaments. Je dis, je ne veux plus. Mais il y a un grand combat. Il y a un grand combat. Quand vous étiez en train de parler, aujourd'hui même pour venir, je dis, je ne lâche pas, je vais, je vais, je vais. Quand vous étiez en train de parler, moi je dis, Seigneur, tu es Dieu. Tout ce qu'il a à traiter de dire, c'est à moi. Je n'arrive pas à comprendre. C'est toi. C'est pourquoi Jésus t'a appelé devant. Je suis pour rien. Fais mes yeux. Ce n'est pas la faute de ton mari. Quelqu'un l'utilise. Pour détruire votre couple. Si tu es faible, alors tu seras le point idéal pour l'ennemi. De l'utiliser. C'est pourquoi il ne faut jamais rester faible. Il faut prier en tout temps. Amen. Vous allez sauver vos familles. Aujourd'hui là, je parle du salut. Vous allez comprendre ce que vous êtes. Je ne parle pas beaucoup. Vous allez sauver vos familles. Vous allez sauver votre entourage. Vous allez prier parce qu'il dit Lève-toi. Père. Chaque fois que cette chose va sortir, elle ne sort pas. Elle reste. Mais aujourd'hui, je vais te voir sortir. Amen. Vérif. Adlamo le Seigneur. Stop. Arrête cette maladie là. Arrête-le. Arrête la maladie. Arrête ça. Stop là. Maladie, stop. En la name de Jésus, quoi. Non. Non. Et venez-vous, tous les pouvoirs. Ça doit sortir aujourd'hui. Non. Ça doit sortir tout de suite. Come on. Tu passes ainsi, ça doit sortir. Ça sort, ça sort. Filme ça bien, ça sort. Ah. Chaque fois, ça fait plus de trop. Moi, je sens comme si tu as la colère là. Mais ça reste là. Alors qu'il est toujours là. Je ne me sens pas bien toujours. Et hier, après que l'homme de Dieu a vu ça ? Oui. Et après, pendant la prière, j'ai vomi là et je me suis senti. Soulagé. Soulagé en fait. Et jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Acclamons le Seigneur. Hier matin, je me suis levée. Il y a une émission qu'elle, elle m'a envoyé. Ça fait au moins un an. Et je suis toujours le matin en avant de commencer ma prière. Et la personne qui parlait de cette émission disait, les serviteurs de Dieu, dans des églises où vous priez, il faut avoir l'habitude de prier pour vos pasteurs. Il faut toujours l'habitude de prier pour vos pasteurs. Il faut que vous confiez dans la prière pour que les pasteurs, vous priez pour lui et il va avoir la révélation sur vous. Moi, je dis, hé ben, moi, je n'ai jamais prié pour mon pasteur. J'ai pris pour lui quand on vient ici pendant la prière de 40 jours. On dit de prier pour les pasteurs. Et c'est là que j'ai pris. Mais pendant mes prières, jamais, que non, je consacre même une minute pour prier pour mon pasteur, je n'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je vais le faire. Au lieu de prier pour mes problèmes que j'avais, j'ai consacré toute la matinée à prier pour vous. Et moi, j'ai dit, si vraiment c'est l'homme de Dieu, eh ben, aujourd'hui, le problème que moi j'ai, qu'il me touche même par sa parole, que je trouve la paix avec le problème que j'ai, qui parle. À chaque fois que je vais prier pour moi, je n'ai pris que pour vous. Je n'ai pris que pour vous toute la matinée. Et en arrivant ici hier, quand vous avez commencé à prêcher, vous avez vu la façon que j'ai commencé à vous regarder. Au lieu d'acclamer, eh ben, je vous regarde. Ça me pique, ça me pique. Et des coups, eh ben, viens ici. Hallelujah ! Hallelujah ! Hallelujah ! Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit le matin. Au lieu de prier pour mes problèmes, tu n'as pas attendu l'émission d'aujourd'hui de prier pour les pasteurs. Moi, je ne fais que prier pour les pasteurs. Je l'ai dit dans la journée avant d'arriver ici. Elle t'a dit ça. Hallelujah ! Vous voyez, le Saint-Esprit, comment il fait ? Amen ! Si, il ne m'avait jamais appelé pour m'aider, prier pour moi et tout. Mais hier, j'ai dit, comme j'ai prié pour lui aujourd'hui, je vais voir. Et la vie ! Et là, hein ! Vous verrez ça dans les images, j'ai la vie ! Amen ! Acclamons le Seigneur ! C'est ça que le Saint-Esprit aime. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Elle a mis Dieu à l'épreuve et Dieu lui a montré, et cela a encouragé sa foi. Cela lui a montré l'endroit où elle se trouve. Maintenant, tu as confiance. Tu peux facilement te confier à cet homme de Dieu-là. Confiez-vous à mes serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Sous-titrage ST' 501